Chers amis, les missionnaires de la miséricorde vous proposent de vivre le carême 2023 pour approfondir les vertus et grandir ainsi en sainteté. Ce thème apparemment pourrait sembler un tout petit peu vieillot, les vertus, ça semble un peu poussiéreux. Eh bien, il n'en est rien et le signe, c'est que quand l'Église cherche à canoniser quelqu'un, elle regarde si cette personne a pratiqué les vertus de manière héroïque. Pourquoi y a-t-il un lien entre sainteté et vertu ? Parce que le but de la sainteté, c'est de pouvoir imiter Dieu. Dieu nous dit dans l'Ancien Testament, vous-même vous serez saint parce que moi, le Seigneur, je suis saint. On imite Dieu, comment ? Eh bien, en grandissant dans la vertu et Saint Grégoire de Nice nous le dit de très belle manière. C'est une phrase qui est citée dans le catéchisme de l'Église catholique. Le but d'une vie vertueuse consiste à devenir semblable à Dieu. Nous allons chercher donc à grandir dans la vertu, non pas pour acquérir une dimension de perfection extérieure visible auprès des hommes, mais tout simplement pour imiter Dieu, pour devenir de plus en plus semblable à Dieu. Et comme nous avons la grâce d'avoir un Dieu qui s'est fait homme, et bien grandir dans les vertus, c'est très concrètement chercher à imiter les vertus du Christ que nous rapporte l'Évangile. Nous avons donc cette possibilité magnifique de grandir dans l'imitation de Dieu par les vertus, hélas aussi par notre péché de pouvoir faire baisser cette ressemblance avec Dieu. Le carême étant un temps de conversion, de croissance dans la sainteté, et bien c'est parfaitement adapté pour pouvoir chercher à grandir dans les vertus. Nous allons donc découvrir les différentes vertus, les approfondir, les méditer. Les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, et les quatre vertus cardinales, la prudence, la force, la tempérance et la justice. Et chacun des missionnaires de la Miséricorde vous fera une vidéo de cinq minutes chaque jour pour vous les faire contempler, les faire aimer et vous aider à les pratiquer. Et si nous y arrivons, si nous cherchons à les pratiquer, je vous garantis que nous grandirons dans la sainteté pendant ce carême et ainsi sur le chemin du vrai bonheur. Que le Seigneur vous bénisse, saint carême à vous tous.